Les Verts sont toujours qualifiés en Coupe de France, mais ils ne pensent qu'à une chose, la 1re division bien sûr. Nous devons nous battre jusqu'à la fin du championnat pour pouvoir arriver l'année prochaine en 1re division. En priorité au championnat, surtout remonter en 1re division. La 1re division c'est pour bientôt. Je pense que c'est pour cette année, il n'y aura pas besoin de barrage, je pense pas. Bel optimisme, surtout quand on se rappelle les heures glorieuses qu'ont connues Hervé Rovelli, Jean-Michel Larquet et les autres. Et oui, la finale de la Coupe d'Europe n'a pas encore 10 ans. Étonnant aussi quand on se souvient par quelle crise récente le club est passé et il n'était alors plus nombreux ceux qui pensaient que Saint-Etienne pourrait s'en sortir. Cette descente nous a permis de tirer un trait définitif sur le passé, de repartir au ras des pâquerettes et puis d'essayer de faire quelque chose de bien. Alors c'est plus agréable aujourd'hui que l'an passé par exemple ? Oui, c'est vrai disons que l'an passé il y a eu énormément de problèmes, de mauvais résultats, toujours toujours à lutter pour être hors des barrages, pour ne pas descendre direct. Et je crois qu'une saison comme ça c'est très éprouvant. Cette année le décor a totalement changé. Saint-Etienne ne lutte plus pour éviter la descente mais pour remonter en 1re division. Et apparemment ce changement est d'importance au niveau du public qui avait tendance à déserter Geoffroy Guichard l'an passé. Cette année, la tendance est inversée, l'engouement des spectateurs surprend pour un championnat de 2e division. Cela dit, cela tombe plutôt bien, surtout que Saint-Etienne avait un gros problème de trésor. Notre objectif est de tenir jusqu'à la fin de la saison avec nos ressources. Grâce à la présence de nombreux spectateurs, je crois que nous serons probablement en mesure d'y parvenir. Le passif des présidences précédentes est effacé ? Presque totalement. C'est-à-dire que ça a été la chose la plus difficile et celle qui reste le plus dans l'ombre. Parce que naturellement, ce qui compte en football, ce sont les victoires sur le terrain. Saint-Etienne est un club simple. Saint-Etienne est actuellement un club que je peux qualifier de sain sans crainte d'exagérer ni ne me tromper. Dans le petit monde du football professionnel, c'est trop rare pour ne pas être signalé. Et si c'est important pour les finances, la passion du public l'est également pour les joueurs. Croyez-moi, quand vous jouez devant un public comme celui de Saint-Etienne, il vous pardonne toutes les fautes et le jeu devient plus facile. Dans certains cas, cela donne des résultats assez spectaculaires. Par exemple, Roger Mila. Le Camerounais a 32 ans. Il restait sur deux saisons très moyennes à Bastia. Pour beaucoup, il était même sur la pente descendante. Eh bien, pas du tout. Roger Mila est peut-être meilleur qu'il ne l'a jamais été. Et surtout, il se bat comme à ses plus beaux joueurs. Si j'ai accepté des choses, c'est pour me redonner une vraie santé, pour les dernières années qui me restent dans le football professionnel. Je crois que, pour le moins, je suis en train de passer une bonne période. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin du championnat. Alors, comment expliquez-vous aussi votre petit succès personnel auprès du public à Saint-Etienne ? Ils m'ont bien adopté. C'est parce qu'ils ont vu les efforts, le travail que j'ai fourni pendant les entraînements et pendant les matchs. C'est un exemple pour lequel je pense qu'ils sont toujours derrière moi, en train de jouer le champité. Et tant que Roger sera aussi souriant, il est probable qu'il restera aussi efficace. Le cas de Milan n'est pas unique. D'autres joueurs comme Sab, Sanchez, Gilles ou Garté ont repris un coup de jeune. L'an passé, ils n'étaient pratiquement plus cotés à l'argus du football professionnel. On avait même mis sur leur compte la défaillance du club et sa relégation. Mais ce n'était sans doute pas la bonne explication, puisque cette année, ils se sont bien repris. Et leur intégration avec les jeunes du centre de formation s'est fort bien passée. Ces joueurs sont très motivés et sont encore une fois un exemple pour nous qui débutons réellement dans le circuit professionnel. Mais je pense que nous sommes aussi très ambitieux de notre côté. Ce qui fait qu'il y a cette osmose complète dans l'équipe qui lui donne un petit peu ce caractère un petit peu marginal par rapport aux autres équipes. Et c'est le moment de donner un coup de chapeau à l'entraîneur. Surtout en ce moment, car quand on parle d'eux, c'est plutôt pour évoquer leur limogesage. Là, ce n'est pas à l'ordre du jour, au contraire. Car si tout va bien à Saint-Etienne, le mérite en revient en grande partie à lui, Henrik Kaspersen. Alors qu'est-ce qui est différent à Saint-Etienne des autres clubs ? Je ne sais pas, je ne connais pas les dix autres clubs. Je suis à Saint-Etienne, je sais ce qu'il faut faire à Saint-Etienne. C'est tout. On parle d'un phénomène Kasper Zak. Vous êtes un entraîneur différent ? Je ne sais pas. Je suis entraîneur comme les autres. J'ai un petit peu plus de réussite parce que j'ai fait des résultats. Et un an après avoir gagné la Coupe de France avec Metz, faire remonter Saint-Etienne serait effectivement un résultat exceptionnel. J'ai un petit peu plus de réussite pour la Coupe de France. J'ai un petit peu plus de réussite pour l'Union d'Orient à l'Orient à l'Orient à l'Orient à l'Orient. Merci.